Aujourd'hui, à l'occasion de cette manche V2V, nous avons convié quelques clients à faire un baptême avec la NSX. L'idée, c'était tout simplement de partir de la concession avec Saint-Hyper, faire un convoi pour qu'ils puissent profiter de cet instant extraordinaire avec un pilote professionnel. Nous avons convié les clients les plus passionnés, puisque le convoi a été fait avec 5 Civic Type R. Les gens de Chionda se donnent du mal pour pouvoir faire ce genre d'événement. Il était normal qu'étant un concessionnaire pas très loin du circuit Paul Ricard, notamment à Avignon, nous soyons présents pour cet événement, qui fait un énorme plaisir aux clients qui étaient présents et qui sont bien évidemment ravis. En proto, dans ces courses, il y a des moteurs Honda sur les modèles proto, qui est le 2 litres de la Civic Type R. L'ancienne motorisation, ce qui fait qu'Honda est quand même présent, non pas seulement pour présenter la NSX et d'autres véhicules, mais aussi est présent sur la piste à travers les prototypes. Les valeurs communes entre le V2V et Honda, je pense qu'il y a la technicité, la sportivité, la beauté, l'endurance, et la convivialité qui, je pense, font la différence entre un organisateur tel que V2V et d'autres organisateurs qui, aujourd'hui, ont tendance à prendre un peu la tête. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont traitées par Honda pour nous toute l'année. On a deux CR-V, donc des voitures qui sont très pratiques. On a un HR-V, donc c'est une voiture un petit peu plus petite, qui est donc assez dynamique. Et moi-même, j'ai la chance de rouler toute l'année avec une Type R. J'ai l'habitude des voitures de course dans mon championnat. Et la Type R, c'est une voiture qui a une dynamique incroyable. Elle est très jolie, elle est très regardée. C'est agréable tous les jours, donc, de promouvoir la marque d'Honda en étant au volant de cette voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada